libéraux, mais il y a des keynésiens de gauche comme Ayman Meski, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont très courts, des gens, même James Tobin qui était un keynésien prééminent dans les années 80, maintenant il est mort, était pour un approchant, disons, parce qu'au fond, que cherche ce type d'initiative, il cherche à contrôler, contrôler la masse monétaire, la masse monétaire pour ne pas laisser la création d'un pouvoir d'achat nouveau entre les mains, entre des mains privées, il cherche, il cherche à récupérer, disons, pour la collectivité, la rente monétaire parce qu'il y a une rente liée à ce pouvoir de création monétaire, et il cherche en plus l'efficacité maximale de l'économie, précisément en permettant au taux d'intérêt de se fixer sur le marché épargne et investissement et non pas d'être perturbé par les influences par les influences monétaires. Vous faites de l'économie, non ? Bon, ok, bon, peu importe. Peu importe. Fondamentalement, fondamentalement, la réforme, c'est stabilité, sécurité, stabilité, efficacité, stabilité, équité. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, on a évidemment cette merveille qu'il y a le droit d'initiative et le droit de poser un certain nombre de questions. C'est vrai que le mouvement dont sont originaires, donc les émissions, c'est un mouvement qui existe dans beaucoup de pays du monde. Donc je pense que tous ces gens-là sont très heureux de voir que c'est possible de lancer de telles réflexions dans un pays comme la Suisse parce qu'on a le droit d'initiative. Dans la plupart des autres pays, évidemment, ça n'arriverait jamais puisque l'idée aussi farfelue n'aurait aucune chance de passer avant. Oui, parce que les oligarchies contrôlent effectivement, contrôlent l'expression populaire. Alors, quand vous dites de farfelue, monsieur, est-ce que vous avez simplement l'idée de la tradition dans la pensée économique derrière ce type d'initiative ? Quand vous dites farfelue, ça n'a vraiment aucun sens. Il y a des prix Nobel qui redéfendent ça. Enfin bon, oui, mais au-delà des prix Nobel, mais au-delà des... Non, non, mais peu importe, ça c'est l'argument d'autorité, mais... Je m'excuse, mais... C'est l'argument d'autorité, mais enfin... Mais enfin, quand même, comment ? Je disais, le pauvre, il va se faire... Mais réfléchir, mais... Je ne sais pas. Mais simplement, mais simplement dire farfelue, farfelue, c'est... Ça ne dénote pas, excusez-moi, ça ne dénote pas une grande version d'historieniste. Parce que quand vous dites, mais tout ça fonctionne, etc. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, le système fonctionne correctement ? Pourquoi ? Parce que vous pouvez faire des paiements normaux, parce que vous pouvez éventuellement faire un crédit hypothécaire ? C'est ça, pour vous, un système qui fonctionne ? Dites-moi ce qui ne fonctionne pas. Eh bien, ce qui ne fonctionne pas, c'est que depuis dix ans, à cause des problèmes liés à ce système, globalement, mais également en Suisse, vous avez une spoliation de l'épargne complète, avec des taux d'intérêt négatifs, vous avez des liquidités excédentaires dont vous ne savez pas que faire, et j'aimerais bien que vous nous disiez comment vous pensez qu'on pourra sortir de ce problème. Vous avez un endettement hypothécaire, parce que ça, c'est un problème extrêmement important. Lisez le dernier rapport de l'OCDE de novembre 2017. Et vous verrez, vous avez tous les chiffres sur l'endettement hypothécaire. Les banques, aujourd'hui, sont bourrées d'hypothèques. Les Ralph Faison ont atteint leur plus haut niveau historique, 65%. Où se trouve, aujourd'hui, le prix du logement ? Si vous regardez le prix du logement, si vous regardez l'historique, il se trouve encore plus haut que le pic de 2012, qui a précédé une énorme glissade jusqu'en 2002. Et j'ai tout, j'ai même le graphique ici. J'ai même le graphique, parce que je connais bien l'économie suisse depuis que j'ai pu avoir des statistiques sans problème. Comment pouvez-vous dire que ce système fonctionne ? Ce système ne fonctionne pas. Je ne dis pas que c'est spécifique à la Suisse. Je ne dis pas que c'est spécifique à la Suisse, mais c'est un système global. Et ce que permet la Suisse, ça je suis dit d'accord, ce que permet la Suisse, c'est d'en appeler au peuple pour pouvoir réagir. Et pour pouvoir dire, stop ! L'oligarchie financière, ça, ça suffit ! Et je n'ai rien contre les banquiers, j'ai hérité, monsieur. Je n'ai rien, je ne m'avoue pas avec un certain succès. Donc je n'ai rien. Alors, quand vous dites que la capitalisation des banques suisses est la plus forte du monde, etc., je vous ramène à ce rapport de l'OCDE de novembre 2017 qui est disponible. La Suisse est dans la médiane, rien de plus. Et il se trouve que personnellement, alors ça, c'est mon travail personnel, j'ai fait une étude depuis 1985 sur le rapport entre capital et bilan. tel que... Oui, alors, je laisse juste, monsieur Goulet. Je parlais de capitalisation, je parlais du niveau de fonds propres. Et bien, justement ! Capital ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! A la fois par rapport au risque pondéré, alors ça, par rapport au risque pondéré et par rapport au total du bilan. Voilà ! Donc, non, non, mais, écoutez, moi je suis de mes sources. C'est de novembre 2017, c'est disponible sur internet. Voilà ! C'est tout ! Voilà ! Donc, quand vous dites que ce système fonctionne... Vous avez des OER, vous êtes opposé aux banques, je peux comprendre, ma foi. Mais il est banquier ! Je ne suis pas opposé nouveau ! Il est banquier ! Je pense que des deux côtés, vous avez une façon de considérer le système bancaire. Je suis opposé aussi au fonctionnement du système bancaire. Moi, j'étais un soldat, j'étais un... Excuse-moi, monsieur Komasi, de m'interrompre. Oui, je sais, je sais. Mais si je peux juste... Enfin, je peux pas dire de votre intervention. Non, non, n'est-ce pas. Ça, ça va répondre. Je sais pas s'il y a encore des questions, parce que... Moi, j'aimerais juste préciser qu'avec ce que monsieur Gomez vient de dire, on aura un autre problème. Comme on est sous intérêt négatif actuellement, effectivement, toutes les personnes qui sont derrière un deuxième pilier... J'ai même pas envie de dire comment ça risque d'évoluer d'ici quelques années. Toutes ces personnes qui travaillent pendant des années et des années, on va leur dire dans 50 ans, il n'y a plus rien. C'est fini. On est à zéro. On a tout liquidé. Donc, je veux dire, on peut continuer comme ça. Il n'y a pas de problème. Et il y en a d'autres encore à sortir. Alors, j'en sors encore juste deux qui concernent la BNS. Vous n'avez pas parlé des 20% d'actions dans lesquelles la BNS investit actuellement aussi. Elle n'est pas censée normalement aller sur la stabilité monétaire. Vous n'avez pas non plus parlé des 8 milliards que la BNS vient de sortir en accord bilatéral avec le FMI. C'est quand même une chose à savoir aussi. Et vous n'avez pas non plus dit par rapport à la FINMA que si, par hasard, les personnes se retrouvent dans des situations difficiles dans les banques, que la FINMA peut directement aller chercher les montants des comptes sans rien demander à personne. Donc, juste que vous le sachiez. Voilà. Ça, c'est le débat de la parlementaire. Je ne sais pas si j'ai une réponse au nom, M. Bollet. Je ne sais pas si j'ai une réponse au nom, M. Bollet. Non, allez-y, M. Bollet. C'est vrai que la situation actuellement, elle est complexe avec ses taux d'intérêt négatifs. Elle est due pour l'essentiel, je l'ai dit tout à l'heure, que la banque personnelle suisse, son rare moyen, effectivement, actuellement, pour cadrer la masse monétaire et éviter que le front suisse continue à s'envoyer, c'est de travailler sur les taux d'intérêt. Elle a dû aller jusqu'à des taux d'intérêt négatifs. Puisqu'en fait, le taux directeur de la Banque Nationale suisse, les banques qui empruntent à la Banque Nationale suisse, elles rajoutent leur propre marge pour ensuite offrir ce crédit. Et c'est vrai que c'était une pratique dans l'ensemble des banques centrales du monde, en Europe comme aux États-Unis, c'est d'alimenter la masse monétaire en disant que s'il y a plus d'argent, meilleur marché, ça va relancer l'économie. Et relancer l'économie, ça ne veut dire quoi ? Ça veut aussi dire relancer les emplois. Alors c'est toujours un choix politique qu'on doit faire. Est-ce qu'on veut avoir des intérêts négatifs pour nos ventes ou bien est-ce qu'on veut avoir des emplois ? Ça ne marche pas, ça ne fait pas pour moi. N'essaie pas finir, s'il vous plaît. Et c'est en fait ce choix que la Banque Nationale suisse l'a fait, d'ailleurs incité par l'ensemble des grandes politiques. Mais si on veut continuer à permettre à notre industrie d'exportation d'exister, de vendre à l'étranger, s'il y a un taux de change qui est trop défavorable à la Suisse, on ne vend plus, on n'exporte plus. Et la Suisse exporte 1 franc sur 2. Donc c'est vraiment fondamental. Et ça c'est le choix politique qui a été fait d'aller jusqu'à des taux d'intérêts négatifs. Maintenant j'ai vu les résultats de ma caisse de pension sur ces dernières années. C'est vrai qu'il y a eu une chute, il y a eu l'année passée quand même des résultats assez intéressants l'année passée donc qui étaient encore meilleurs. Donc les résultats ne sont pas totalement négatifs. Et c'est vrai pourquoi ? Parce que les caisses de pension n'investissent pas que dans le marché d'actions, le marché d'obligations. Ils investissent aussi dans l'immobilier et l'immobilier profite aussi... Mais pour l'instant ça fait très bien aussi qu'à l'étranger la dette continue à monter continuellement, ça ne s'arrête pas. Parce qu'une des choses qu'il faut quand même savoir c'est que du moment que vous placez des intérêts sur quelque chose, la dette continue à monter, 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 la masse monétaire aussi continue à augmenter, 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 augmenter. Pour l'instant c'est sans fin. Pour l'instant la BNS elle fait quoi ? Elle essaye justement de remédier aux problèmes du fonds suisse qui est trop fort. On l'adaptant en permanents soucis. Le fonds suisse a beaucoup baissé. J'ai vu les bilans de la BNS quand même aussi. Donc c'est quand même des choses qu'il faut signaler et puis dire aujourd'hui on est dans une situation qui à mon avis dans le sens planétaire pose un problème. Et c'est pour ça qu'on veut trouver d'autres solutions derrière. Parce que comme ça on ne peut pas continuer. On veut être ici, on veut être en Suisse, on ne veut pas dans mon... Oui et je reste, je reste en Suisse. Et bien justement on essaye de mettre en place une sécurité en Suisse parce qu'on voit bien que dans la stratégie actuelle dans laquelle nous allons, ça ne va pas fonctionner et ça ne va plus fonctionner très longtemps. Bon, ça finit, je vous remercie. Si par contre les discussions elles pouvaient juste suivre, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Moi pour ma part j'en avais une. Moi j'ai une question sur ce que vient de dire monsieur mais... Mais alors c'est si je peux... Parce que bon il y a beaucoup de problèmes très compliqués. Mais alors laissez-moi juste, enfin j'avais juste une question à poser. Mais simplement, simplement je dirais. Excusez-moi, j'ai une question à poser pour laisser respirer monsieur Bollet. C'est une question qui a été soutenée par monsieur de Saint-Palle et qui concernait la possibilité d'appréciation du franc suisse. Parce que si sous l'effet de l'initiative Monnaie Plains devait être acceptée, la monnaie suisse, enfin le franc suisse deviendrait sûrement une des monnaies les plus sûres au monde et pourrait à ce moment-là s'apprécier très fortement. Et est-ce que vous avez réfléchi aux conséquences que ça pourrait avoir sur l'économie suisse et justement sur toutes les exportations ? De toute façon, tout dépend effectivement de la politique qui sera suivie. Si il s'agit d'arrêter la montée du franc suisse, bon, les problèmes seront exactement pareils avec un système de Monnaie Plaine qu'avec le système actuel. Il faudra de toute façon, face à l'arrivée de capitaux, il faut agir. Alors, si on veut rester dans les règles de l'OCDE, si on veut rester dans les règles de l'OCDE, les règles de l'OCDE, c'est la liberté de circulation des capitaux. À ce moment-là, contrairement, je crois que nous avons des possibilités d'action à l'intérieur du système Monnaie Plaine. La banque centrale, parce qu'il s'agit de détruire de la liquidité, parce que la liquidité arrive, la liquidité arrive et il s'agit de garder le contrôle des mouvements de capitaux. Donc, si on veut garder la liberté de circulation des capitaux, ce qui peut poser des problèmes, à ce moment-là, soit la banque centrale peut émettre elle-même des obligations. D'ailleurs, c'est prévu dans les statuts de la banque centrale et je crois qu'elle a déjà fait dans le passé. Et il sera possible, il sera possible, là on rentre vraiment dans des problèmes très techniques, il sera possible de geler, si vous voulez, une partie de l'actif des banques. J'ose pas dire de coefficient de réserve obligatoire dans la mesure où les coefficients de réserve obligatoires n'ont plus de sens dans le nouveau système, mais de geler une partie pour tenir, pour garder le contrôle, effectivement, des agrégats monétaires et du crédit distribué. Ça, ça peut être possible. Aujourd'hui, nous sommes dans un système quasiment de 100% de monnaie, mais qui ne se dit pas, puisque vous avez des dépôts à vue, vous avez des dépôts à vue qui sont de l'ordre de 500 milliards, un peu plus de 500 milliards. Et en face, vous avez des réserves bancaires qui sont de l'ordre de 470. Mais en fait, la banque centrale agit en relation avec les banques pour ne pas que cette monnaie soit particulièrement utilisée, parce que sinon, ça peut être incontrôlable. Alors moi, je pense que dans un système de monnaie pleine, il y a d'abord l'action propre de la banque centrale qui pourra continuer à vendre des actifs, parce qu'elle aura le même bilan qu'aujourd'hui. Elle pourra vendre des actifs pour détruire de la monnaie, elle pourra émettre des obligations et, en dernière ressource, elle pourra éventuellement geler une partie des actifs des banques. pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une sur... enfin, qu'il n'y ait pas un dévendement, si vous voulez, de liquidité dans l'économie. Mais ça exigerait, si vous voulez, de faire des schémas, etc., sur des tableaux. En tout cas, ma réponse est celle-là. Je vous remercie. Et M. Lebré, je pense que vous voulez... Bon, moi, c'est le problème le plus complexe de cette initiative. Comme elle distribuera l'argent rapidement, c'est vrai qu'une fois que l'argent est parti dans la société, c'est extrêmement difficile de ne pas le récupérer. C'est vrai qu'on peut émettre des obligations, mais les gens, s'ils ont des trucs qui sont plus intéressants à faire que cet argent, ils ne vont pas forcément acheter des obligations. Donc, il faudra offrir des intérêts extrêmement importants. C'est clair que ça va faire monter les niveaux et les niveaux d'intérêt à l'ensemble des charges de crédit. D'autrement, il y a des solutions qui n'existent pas dans un pays démocratique tel que la Suisse. La Chypre, par exemple, a décidé que tous les avoirs de plus de X millions, essentiellement russes, ils ont dit que ces avoirs, ils n'existent plus. On peut aussi faire comme certains pays qui ont dit que les coupures de 50 000 francs n'existent plus. Donc, tous ceux qui ont mis de l'argent et qui les ont mis dans un coffre ou qui l'ont mis sous son matelas, alors ça, c'est des pratiques qui existent dans les pays, mais qui ne sont pas des... Alors, c'est une manière de récupérer de l'argent ou de l'éponger. Autrement, ce n'est pas possible. Les impôts. On augmente les impôts. Merci. C'est possible. S'il y a trop de liquidités, on peut prendre des impôts. Non, il y a une autre solution que... Monnaie pleine, oui, c'est augmenter les impôts. Non, si, 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 il y a un bonheur. Je laisse, monsieur, je laisse... J'aimerais vous répondre, parce qu'on nous dit toujours qu'avec la distribution d'argent gratuit, on ne pourra pas retirer la monnaie excédentaire. La distribution d'argent gratuit n'est qu'une possibilité supplémentaire qu'aura la Banque Nationale. C'est marqué là. C'est marqué là. Oui, mais c'est aussi marqué, monsieur, si vous disiez... Elle met en circulation sans d'être argent... Mais, monsieur, lisez jusqu'au bout des choses. C'est aussi marqué que la Banque Nationale peut accorder des crédits aux banques. Et donc, cette possibilité-là lui permettra très facilement de retirer de l'argent en tout temps. Et ça, vous ne le mentionnez pas parce que vous choisissez ce qui vous l'armonge dans le texte de l'initiative. Donc, je voulais compléter l'information. Il y aura d'autres possibilités qui permettront de retirer de l'argent facilement. Et contrairement à ce que disent les autres posants, comme monsieur Biolet, eh bien, ce n'est pas vrai que la Banque ne pourra pas retirer l'argent, etc. De toute façon, cette histoire d'argent gratuit, il faut... Je pense que ce que les initiants qui ont rédigé ont voulu dire, c'est qu'effectivement, les subventions, enfin, les apports seront donnés au budget de la Confédération et des cantons, puisque c'est en fait la rente monétaire qui est distribuée aux citoyens par ce qui... Moi, personnellement, si on me demande mon avis, si elle est acceptée, si on me demande mon avis, il est en question de faire de l'hélicoptère monnaie. Tout doit se passer entre la Banque Centrale et les entités publiques. Dans le cas d'un mandat constitutionnel bien déterminé, la Banque Centrale, à partir du moment où la Banque Centrale amène des ressources, amène des ressources nouvelles, il est évident que, et ça, ça doit être défini d'emblée, elle doit pouvoir les moduler et éventuellement, dans des cas extrêmes, éventuellement les retirer pour une marge. Parce que quand on regarde l'évolution de la masse monétaire, parce qu'il faut prendre des choses de manière concrète, l'évolution des masses monétaires, transactionnelles, au niveau du long terme, en fait, elles ne baissent quasiment jamais, mais ça peut arriver, mais elles ne baissent quasiment jamais, parce qu'elles sont en ligne avec le PIB. Ce qui peut se passer, c'est des phénomènes de décélération ou d'accélération en fonction de la conjoncture économique. Dans ce cas-là, on peut parfaitement agir en modulant les apports au budget. Alors, que peuvent faire ? Que peuvent faire ? Je sais que je suis obligé de développer un tout petit peu. Que peuvent faire les autorités publiques ? Elles ont deux possibilités, emprunter ou augmenter éventuellement les impôts s'il y a une diminution. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ce cas-là, s'il y a une diminution, ça veut dire que la banque centrale, la banque centrale veut avoir un effet restrictif sur la conjoncture économique. Là, elle aura une action directe, parce que les cantons et la confédération devront, par exemple, s'ils empruntent, ils vont emprunter auprès des banques, ils vont emprunter auprès des banques ou sur le marché, mais ça aura un effet restrictif immédiatement sur l'offre de crédit privé. Donc, il y aura une décélération qui sera immédiate, parce que là, vous avez un lien direct, justement, du fait de la déconnexion entre les deux circuits, vous avez un lien direct. Si elle considère en liaison avec la banque centrale que c'est un véritable problème à long terme, à ce moment-là, elle pourra envisager une remontée des impôts, ce qui aura l'effet restrictif voulu. Parce que ça, c'est un point de vue... Non, non, mais vous pouvez... Alors, ça, c'est très important. En quelques mots, votre argument, on ne passe pas encore juste la parole à Pierre de Saint-Phale. Mais c'est très important, et je vais rebondir sur ce qu'a dit M. Bollet au sujet du taux d'intérêt directeur. Je parle de Saint-Phale. Comment ? Sur le taux d'intérêt directeur. Vous croyez que les taux d'intérêt directeur ont été une action... Quand vous regardez, non seulement la Suisse, mais historiquement, ont été efficaces. Vous croyez que ça a été efficace ? Ah oui ? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Ah oui ? Vous êtes convaincu ? Mais si... Mais je peux vous montrer tous les modèles, etc. En fait, c'est... Je vous remercie, je vais juste avoir vous couper là. En fait, c'est un peu... Mais oui, mais on ne peut pas aller au fond. Vous êtes contre les... Donc, M. Bollet, jette les choses sur la table. Mais je laisse juste peut-être Pierre de Saint-Phale, il avait encore... J'ai les choses sur la table, on ne peut pas... Quand on débat, on ne pense pas. Non, 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 non. Oui, oui, c'est un débat, mais justement, c'est un débat. Oui, oui. Il y a deux, trois éléments qui me semblent importants. D'abord, c'est la question de la repolitisation de l'action des banques centrales. Vous l'avez dit, à un moment, on a décidé de défendre les capacités exportatrices de la Suisse et c'est une décision politique, je suis d'accord avec vous. Et la Banque centrale européenne, également, depuis sa politique de rachat d'actifs, en fait, mène une politique économique au niveau européen. Elle décide quel type d'obligation privée elle va racheter parce que telle entreprise est importante des stratégies qui n'est pas une autre. Et ça, c'est un problème fondamental puisque depuis 50 ans, nous avons construit nos systèmes politiques et financiers avec l'idée que les banques centrales doivent être séparées de l'activité politique. Nous avons construit la structure des banques centrales pour qu'elles soient séparées de l'activité politique dans l'idée qu'on pouvait assurer le bien de tous et l'intérêt général par un certain type de politique publique et ponétaire. Or, depuis la crise de 2008, d'une certaine façon, les banques centrales se sont retrouvées forcées d'injecter des liquidités pour résoudre la crise de confiance qu'il y avait dans les acteurs financiers internationaux et se sont retrouvées avec des responsabilités qu'elles n'avaient pas aujourd'hui. Et je trouve que très récemment, par exemple, la semaine dernière, un gouvernement élu en Italie a dû démissionner et être rechangé puis modifié parce que le président italien considérait qu'un des ministres de l'économie était opposé à l'euro. Cette décision était mal interprétée par les marchés financiers et aurait pu entraîner une destruction de l'épargne des Italiens. C'est-à-dire qu'on va avoir des interconnexions entre les choix qui sont des choix populaires, des choix démocratiques et une forme de rationalité financière. On l'a vu en Grèce également. On a eu un référendum en 2015 contre le mémorandum de la Troïka. Pardon ? Vous ne pouvez pas comparer l'Italie ? Non, non. Ce que je suis en train de comparer, c'est le choc entre des décisions démocratiques ou des volontés politiques et une forme de rationalité financière qui s'impose. Parce que si l'Italie, on veut la faire plonger, on en plonge. C'est quand même la troisième puissance. Ça devient important de souligner. Je vous laisse continuer. Oui, oui. Là où je veux en revenir, c'est qu'on touche à des problèmes d'une complexité. D'abord, vous avez vu les débats qui sont là, ils sont assez difficiles à suivre, ils sont extrêmement techniques et ils sont difficilement complexes. Deuxièmement, les intérêts qui sont derrière ces enjeux sont extraordinairement importants puisque c'est quasiment toute la population derrière qu'il y a des intérêts dans ces questions-là. Historiquement, lorsque vous regardez les crises qui se préparent, certaines personnes peuvent être conscientes des crises qui se préparent, mais intrinsèquement, ces systèmes politiques et financiers sont incapables de se réformer. Quand vous voyez, par exemple, Bretton Woods qui est arrivé en 1944, il faut deux guerres mondiales et la crise de 1929 pour organiser une réforme du système financier au niveau international. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que les réformes de cette ampleur-là, en général, n'arrivent pas toutes seules. Ce genre de proposition et ce genre de mise en structuration de nouvelles formes institutionnelles, parce que c'est le cas, c'est très profond comme changement en fait que vous proposez, ça n'arrive pas comme ça. C'est rarement, c'est quasiment jamais arrivé comme ça. Il faut des événements exogènes, extrêmement violents, extrêmement destructeurs pour que tout soit remis à plat et qu'on commence à construire une structure de nouvelles. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'opposition que monsieur incarne et que toute la société politique et économique suisse incarne contre cette transformation-là, on la retrouve à chaque fois pour toute proposition de modification. D'une certaine façon, elle est normale, elle est naturelle et quelque part, elle est tout à fait saine. Et j'ai peur que, juste avant les grandes catastrophes, il faut ces grandes catastrophes pour arriver à des transformations. Et ces transformations sont impossibles sans ces grandes catastrophes-là. Et c'est une forme de limite collective que nous avons. Et un tout petit point, nous ne possédons pas l'argent. Je n'ai pas la capacité de détruire un billet de mort. Il ne m'appartient pas. Il appartient au peuple suisse et à la vente nationale suisse. Si l'argent, ce que j'utilise tous les jours, m'appartenait vraiment, j'aurais le droit de détruire. Ce n'est pas le cas. Donc, la monnaie est véritablement un outil, un objet collectif qui nous appartient collectivement. Je vous remercie. Je voulais juste vous remercier à nouveau les intervenants. Il est encore possible, en fait, de débattre et de discuter. Vous êtes les bienvenus pour le faire. Mais voilà, pour celles et ceux qui auraient des contraintes temporelles, vous pouvez aussi... Voilà, c'est juste pour ça. Mais par contre, vous êtes bien sûr invité à arrêter ici encore et à poursuivre la discussion. Mais je crois que je peux... Enfin, j'aimerais vraiment vous applaudir tous les quatre. Et exactement, M. Bollet m'avait transmis le coup de... Je vous avais qu'un décembre au moment de débat. Pardon ? Vous avais qu'un décembre au moment de débat. Oui, je vous remercie d'ailleurs d'avoir été là-dessus. Mais merci beaucoup et puis je pense qu'on vous applaise. Moi, j'aurais voulu aussi simplement dire moi, ce que je trouve favorable dans cette initiative de monnaie pleine, maintenant, sur le plan social, j'irais plutôt là-dessus. Alors déjà, je reprends la Constitution sur au moins deux tiers du bénéfice net qu'il aurait distribué au comptant. Parce que la BNS a fait une convention qui a monté effectivement les montants jusqu'à 2 milliards parce que j'ai vu maintenant encore le premier express qui en parlait parce qu'avant, c'était le genre d'un milliard pour la Confédération et les montants suisses. Mais c'est également anticonstitutionnel. Et pour corriger les polluants anticonstitutionnels, on connaît le système, il faut des référendums et des choses comme ça. Ce que je voulais dire par rapport à là, c'est que si cette politique commençait à être respectée, parce que la Constitution le dit quand même, ça mettrait beaucoup plus d'argent sur les services publics, notamment aussi pour les associations, pour les subventions, pour les écoles. Aujourd'hui, on entend qu'on doit serrer la vis de tous les côtés parce que justement, on a plus ces moyens. La Confédération et les comptants doivent emprunter sur les marchés avec des intérêts alors qu'elles pourraient avoir cette masse monétaire justement sans intérêt aussi. Et puis, c'est ça qui permettrait en fait, de pouvoir faire une relance aussi au niveau, pas seulement de l'économie elle-même, parce que l'économie, elle doit servir des choses qui sont réelles derrière. Et c'est ça qu'on cherche à amener avec cette initiative. Par ailleurs, ce que je vois aussi beaucoup, c'est qu'il y a énormément à travailler sur la pauvreté et pas seulement en Suisse, il y a beaucoup d'associations suisses qui travaillent à l'étranger. Donc, on pourrait même travailler encore sur les devises par rapport à cette masse monétaire et de faire une régulation à ce niveau-là. Je crois que les solutions, elles existent. Il y a plusieurs choses qui ont été mentionnées aujourd'hui. Et voilà, c'est un des arguments de plus. Merci, vous avez une question ? Je ne pense pas que ce discours impressionne le PLS. Ce n'est pas une question de PLS. Je ne cherche pas à impressionner. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est typiquement ce que même ces messieurs ont dit qu'ils ne voulaient pas faire ça. C'est-à-dire la planche à billets. Non, la planche à billets qui ont distribué la planche à billets. Ce n'est pas ça. Mais la planche à billets, monsieur, qu'est-ce que c'est pour la planche à billets ? C'est justement faire ce que dit maintenant. Il y avait juste une question. On a de la monnaie et qu'on a distribué la planche à billets. Il y a de la monnaie. Je vois M. Rott, etc. parler de planche à billets. Il y avait juste une question au fond. Non, je ne me laisse pas par rapport à l'initiative. Oui, vous voulez que je vous montre l'initiative ? Oui, bien sûr. Pardon ? Non, non, je pense que est-ce que je n'ai pas compris dans cette initiative ? Non, non, mais c'est par rapport à l'initiative. Elle sont de cloche. Posez la question. Non, par rapport à... Posez la question. Est-ce qu'il y a, finalement, si on veut prévenir les crises, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de contrôler l'argent, enfin, l'investissement en fait de l'argent plutôt que la masse monétaire ? Pardon ? Ou l'argent est investi, finalement, l'argent sera plutôt investi dans les jeunes ériels que dans la finance ? Est-ce que, finalement, ce serait pas mieux prévu ? Oui, mais justement, parce que, finalement, quel est le lien entre les crises financières et la masse monétaire ? Est-ce que le problème n'est pas plus lié au point de l'argent qui est investi est investi de façon spéculative ou dans la finance, il y a finalement une économie qui est plus stable ? Et lorsqu'il y a plutôt de faire, finalement, des mesures pour contrôler cet investissement où l'argent est investi que contrôler la masse ? Je ne sais pas si la question est claire. En fait, ce que l'on observe, c'est que l'on contrôle la masse monétaire en circulation. Alors, en cette présent, c'est très compliqué parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans le cadre de la réforme, on fait une césure nette entre les actifs monétaires qui vont servir dans les transactions, la masse monétaire transactionnelle et, disons, tous les autres types d'actifs, en particulier, les actifs qui se rapprochent, enfin, qui sont de l'État. Or, quand vous avez la masse monétaire transactionnelle, vous avez une demande de monnaie transactionnelle qui est... C'est-à-dire que vous, vous avez de l'argent qui rentre, vous l'utilisez à peu près toujours de la même manière, etc. Et donc, vous faites circuler l'argent, vous faites circuler l'argent d'une manière régulière. Et donc, le PMB, pour une masse monétaire donnée, vous avez un PIB, vous avez un PIB qui est toujours à peu près le même. Et si vous augmentez, si vous augmentez la masse monétaire en circulation, la BNS décide de faire une injection monétaire, vous aurez tendance à avoir une augmentation du PIB nominal dans des proportions identiques. D'accord ? Bon, donc, vous contrôlez, vous contrôlez... Je suis obligé d'être extrêmement simple. Donc, vous contrôlez le revenu. Vous contrôlez le revenu. À partir du moment où vous contrôlez le revenu, si vous voulez, vous pouvez ensuite avoir une économie, une croissance de l'économie beaucoup plus régulière. Tandis que ce qui se fait aujourd'hui, c'est que la masse monétaire est en fait liée, la création monétaire, est liée au crédit bancaire. Ça veut dire que quand tout va bien, les gens sont optimistes, tout le monde va emprunter. et donc, la masse monétaire va croître et vous avez donc le PIB. À la limite, j'ai un graphique ici qui vous le montre. On verra ça peut-être après si ça vous intéresse. La masse monétaire va croître et donc, les prix vont croître, tout le monde va investir, les actions vont augmenter, etc. Le problème, c'est que tout ça a une limite. Les prix des biens et des actifs ne montrent pas jusqu'au ciel et quand ça commence à retomber, vous avez le phénomène inverse. C'est-à-dire, vous avez le phénomène inverse, c'est-à-dire que les banques, les banques voient qu'elles ont des pertes qui sont en train de s'accumuler, les gens eux-mêmes voient que la conjoncture se retourne, elles n'ont plus tellement envie d'investir, enfin, d'emprunter, je veux dire, d'emprunter et à ce moment-là, la masse monétaire commence à diminuer, soit elle augmente moins vite et éventuellement, elle se rétracte. Et là, plus personne ne veut vous prêter, ne veut vous prêter, plus personne ne veut rentrer dans le jeu. Et donc, cela en traîne des fluctuations accentuées de l'économie qui peuvent aller jusqu'à la catastrophe. Sauf qu'à ce moment-là, les États commencent à intervenir, à faire des dépenses budgétaires, etc. Mais par rapport à ça, par rapport à cette situation, ce que donne une réforme du type de scène qui est proposée, c'est effectivement de régulariser cette croissance de la masse monétaire pour faire en sorte qu'elle ne soit plus aussi sensible à la conjoncture économique. Et donc, régulariser l'évolution économique. Voilà, c'est ça le but essentiel. Judas n'a pas répondu à sa question parce que sa question, c'était est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une autre solution en agissant non pas sur la masse monétaire, ce que tu as très bien expliqué, mais en agissant sur à quoi sont utilisés les fonds. Et là, on retrouverait peut-être le point de vue de Sergio Rossi qui dit qu'il n'y aurait pas de problème que les banques fassent la création monétaire pour autant qu'elles soient investies dans l'économie réelle et non pas dans la spéculation. C'est ça votre question ? Ma crainte finalement par rapport à cette initiative, c'est que si finalement la masse monétaire est réelle, mais que cette masse monétaire par exemple toujours utilisée pour les mêmes activités spéculatives, pour moi ce serait compliqué. donc je vais poursuivre parce que dans ce cadre-là, supposez que vous ayez un engouement vers un secteur immobilier ou quoi. Dans ce cas-là, de toute façon, l'épargne est ce qu'elle est. L'épargne, il y a un revenu qui est généré par la masse monétaire, ce revenu va entraîner un volume d'épargne, un volume d'épargne. Si cette épargne va vers un secteur parce qu'il y a un engouement, c'est la découverte des mines d'or de Californie, enfin c'est la découverte d'une chose extraordinaire, à ce moment-là, les autres secteurs vont avoir moins de fonds. Et donc, il va y avoir, ah oui, par les décisions, vous avez eu une enveloppe, l'enveloppe part, vous avez une enveloppe avec une part qui est affectée à un emploi, les autres emplois vont tirer la langue. Et donc, à ce moment-là, il y a un effet autorégulateur sur la spéculation. Parce que l'économie ne pourra pas, l'économie ne pourra pas exploser, si vous voulez. Il faudra, de toute façon, si vous favorisez un secteur, trop, les autres secteurs, les autres secteurs vont en bâtir. Donc, la croissance globale ne pourra pas exploser. C'est toujours par rapport à la masse monétaire. C'est-à-dire que ce que Christian vous dit, c'est que dans une masse monétaire qui est limitée parce qu'elle est contrôlée, eh bien, il y a un auto-équilibrage qui se fait. Donc, ça supposerait que la BNS autorégulerait finalement ces fonds de manière à les affecter Non, ce n'est pas la BNS. Ce n'est pas la BNS. C'est le marché. C'est le marché. C'est le marché. Et donc, les taux d'intérêt vont commencer à monter parce que les secteurs qui sont privés de fonds parce que tous les fonds vont vers le secteur spéculatif vont aussi faire monter les taux d'intérêt et ce simple effet de taux d'intérêt va tuer la spéculation. Il y a un effet autorégulateur dans le système. Non, ce n'est pas la BNS qui gère là, finalement. Non, non, tu ne me dites pas ça. je ne me dites pas ça. Normalement, alors, effectivement, je reconnais qu'il y a des choses qui sont... moi, si j'avais eu à l'écrire, je n'aurais pas écrit exactement comme ça. Mais, là, l'action de la BNS, si vous voulez, directement sur le marché du pays, c'est dans un cas tout à fait spécial. c'est dans un cas tout à fait spécial. C'est dans un cas tout à fait spécial. Tout à fait spécial. La BNS, normalement, n'intervient nullement, ne doit pas du tout intervenir dans le crédit, dans la distribution de crédit. C'est le marché libre, le marché libre, et il y aura toute l'épargne que vous voudrez. Il n'y aura pas de problème de problème d'épargne, parce que, d'un côté, vous avez la banque centrale qui agit sur la croissance du PIB, donc sur le circuit transactionnel, et de l'autre côté, l'épargne va croître en même temps que le revenu, et une partie de cet épargne va venir s'investir dans les banques et donc financer d'une manière saine. C'est le principe même d'une croissance équilibrée comme on peut le voir dans tous les modèles de croissance équilibrée de la science économique. Merci, vous avez juste une question ici. J'aurais une question par rapport à la monnaie pleine permanente et à la monnaie actuelle qui est détruite à chaque remboursement. Oui, alors elle est détruite. Alors, la monnaie actuelle, si tu veux, est détruite. Effectivement, elle peut être détruite, et à ce moment-là, nous avons une paire de la masse monétaire. Mais, en fait, la monnaie est détruite, mais elle est automatiquement réinjectée dans l'économie. Parce que quand on dit qu'elle est détruite, en fait, quand on dit qu'elle est détruite, ça veut dire que pour rembourser, c'est-à-dire que l'emprunteur rembourse, rembourse son emprunt. Donc, ça veut dire que son dépôt décroît et le compte de la banque centrale, le compte de la banque à la banque centrale augmente. Je m'excuse, c'est un peu technique, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Il est évident que la banque ne va pas laisser ça infructifié, enfin, non productif. Et donc, elle va automatiquement réinjecter dans l'économie. Mais au passage, elle touche des intérêts. Surtout toujours, elle va toucher les intérêts. Et justement, bon, on peut démontrer que la valeur actualisée des intérêts est égale au montant du prêt initial. Bon, ça, c'est allé 1960. Mais si je prends l'exemple de la Grèce, politique de rigueur, on demande aux Grecs de rembourser tous leurs crédits. À ce moment-là, c'est autre chose. C'est pas nécessairement de la masse monétaire, ça. C'est pas nécessairement de la masse monétaire. Vous confondez, un petit peu ce qui est création de monnaie. Et là, dans le cadre de la Grèce, c'est vraiment des, comment dire, des prêts qui ont été faits. Ce sont des obligations qui ont été placées. C'est de l'épargne, de l'épargne, comment dire, ou de la création monétaire, ou de la création monétaire de banque privée, de banque commerciale. commerciale ? Oui, alors, si c'est des créations monétaires, la création monétaire des banques, des banques privées, attendez, un groupe commerciale, des banques commerciales, oui, mais elles ont déjà approvisionné, elles ont déjà approvisionné leur perte, là. Ou elles les ont transférées sur les dettes publiques des États. De toute façon, le renouvellement se fait d'une manière un peu fictive. C'est-à-dire qu'à chaque échéance, à chaque échéance, comme à chaque échéance, le prêt est automatiquement renouvelé et les intérêts s'accumulent. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce mouvement de flux et de reflux. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il ne ferait plus qu'il y a de questions, mais... Vous avez une question ? Si, là, il y a une question. Oui ? Moi, j'ai une question. En fait, je ne suis pas du tout pour avoir une compréhension assez systématique de ce que vous expliquez. Et une chose que je ne sais pas du tout, c'est le cadre juridique et le cadre structurel de la Banque Nationale du Suisse. Sur comment est-ce que cette banque est gérée et c'est quoi sa particularité qui la différencie bien qu'elle est nationale, oui, il y a un truc qui est national, mais comment est-ce qu'elle est gérée ? Est-ce qu'elle est gérée démocrativement ? Par rapport à d'autres banques nationales ? Ah oui, la gouvernance. Voilà, exactement la gouvernance. C'est la même question que j'avais... Alors, ça, personnellement, moi, je ne suis pas suisse. La banque nationale suisse. J'ai entendu dans l'une de vos conférences que c'était une société anonyme, en fait, et qui était majoritairement détenue par des capitaux allemands. Non, 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 non. Majoritairement, c'est par des cantons et des corporations publiques suisses, mais le principal actionnaire privé est un anonyme. Mais il n'a que 6% qui leur répondent. Mais la BNS, ça a été une longue discussion quand, déjà, à partir du milieu du 19e siècle, quand ils ont prévu de la faire, ça a été au moins 50 ans de discussion de savoir si on va faire quelle forme on va nous donner et à ceux qui voulaient que soient entièrement privés, ceux qui voulaient que soient entièrement publiques et comme en Suisse, on a toujours des compromis. On a fait, on a coupé la poire en deux et la BNS a une structure de droit privé, une SA, soumise au Code des obligations et en même temps, elle est régie par une loi publique. Donc, il faut savoir que la politique, les actionnaires n'ont pas un mot à dire dans la politique de la BNS. Ils ont eu le droit à un bénéfice limité et puis, pour le reste, ils ne peuvent pas faire grand-chose et donc, c'est une loi parlementaire qui décide et puis, le conseil de direction et la direction de la BNS sont élus par... le conseil est élu... Ils sont choisis. Choisis six personnes sur onze par le conseil fédéral et la direction est choisie par le conseil fédéral sur proposition du conseil de ban. Donc, en fait, il y a des comptes à rendre et puis, donc, il y a une certaine transparence quand même sur ce qu'elle fait et puis, après, il y a des sanctions possibles parce que le conseil fédéral peut très bien changer les dirigeants s'ils ne font pas leur travail et la loi peut être modifiée par voie démocratique. Donc, c'est pas une... c'est une société anonyme très spéciale. C'est une société anonyme mais qui est régie en fait comme une institution publique. Oui, mais... La question, c'était comment elle sera dans l'avenir. C'était juste pour savoir... On avait demandé à monsieur Mastroner. L'initiative ne prévoit pas. On ne peut pas faire 36 000 choses. Mais c'est une question qui pourra se poser. Qui se pose. Qui se pose déjà. Qui se pose déjà. Ce qu'il faudra... Mais c'est juste que... Ceux qui veulent partir. C'est ça exactement. Non, mais qui répond. Les gens qui veulent rester sont les bienvenus pour avoir la discussion. On a la salle pour nous... Je serais très frustré si je n'arrive pas à... Allez-y, monsieur. Je n'ai pas envie de vous frustrer. Alors, quand même, j'ai retardé un départ presque en vacances pour venir ici. Est-ce que... Non, 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 non. On écoute, on écoute. Je plaisante. Non, non, mais je plaisante. Non, mais c'est sûr. Politique monétaire, politique budgétaire et c'est lié à ce que disait monsieur Bollet. Alors, je m'excuse de parler en son attente concernant les taux... La politique par les taux directeurs. La politique par les taux directeurs est une politique extraordinairement et extraordinairement peu efficace. Parce que quand tout va bien, tout le monde se fout des taux... Tout le monde se fiche des taux directeurs. Si vous voulez, hein. En plus, les taux directeurs... Bon, je suis toujours un peu technique. Bon, les taux directeurs, il n'est pas sûr que le marché les valide. La courbe des taux peut varier, etc. Bon, bref, c'est un instrument extraordinairement inefficace. Et là, si vous voulez, quand on vous parle de taux négatifs, etc., c'est parce que précisément, on ne sait pas comment relancer, après la crise économique, après la crise économique de 2008, et cet éfendrement général, on ne sait pas comment relancer l'économie. Et donc, certains vous disent, mais le taux d'équilibre aujourd'hui est à moins 4%, aux États-Unis, etc., à moins 4%. Bon, aux États-Unis, ça change un peu depuis, parce qu'il y a une boutique budgétaire, justement. Mais, on vous dit, il faudrait... Alors, ils sont bloqués par quoi ? Ils sont bloqués par le fait, ils sont bloqués par le fait que les billets existent. Parce que s'ils mettent des taux d'intérêt négatifs sur la monnaie, enfin, sur la monnaie, sur les dépoids vus, etc., tout le monde va transformer en monnaie. Et ça, bien sûr, ils n'en veulent pas. Et les banques, et les banques n'en veulent absolument pas. C'est ce qu'on appelle le Zero Lower Bound. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a certains qui poussent pour une monnaie électronique globale, pour précisément pouvoir remettre des taux d'intérêt négatifs. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen avec les instruments que nous avons pour relancer véritablement une économie. Mais, en fait, on s'aperçoit, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans que l'on a ce type de politique, aux États-Unis, ça repart, ça repart un peu, enfin, ça repart, mais c'est dû à une politique budgétaire quand même extrêmement expansionniste. Mais, dans les autres pays, dans la zone euro, etc., ça ne marche pas. Or, pourquoi ? Parce qu'il y a un tabou aujourd'hui, c'est l'indépendance des politiques monétaires et budgétaires. c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de toucher, de faire en sorte que les deux puissent être coordonnées. Alors, ça, c'est dû, ça, ça a été mis en place dans les années 80. Ça a été mis en place dans les années 80, suite au processus inflationniste que vous n'avez pas connu, mais que des plus anciens que vous ont connu, effectivement, où les budgets étaient en déficit, il fallait les alimenter, on utilisait, on utilisait, pour le coup, la planche à billets. Là, 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 c'est extrêmement clair. Mais, aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans les mêmes conditions et, dans un système monnaie pleine, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que, plutôt que de baisser les taux d'intérêt, les taux d'intérêt à des niveaux absurdes sur le plan économique, c'est absurde, c'est les moins quelque chose. On pourrait faire une politique de relance beaucoup plus active au niveau du budget, financée, bien entendu, financée par les subventions de la Banque centrale et cela, effectivement, permettrait de relancer l'économie sans avoir à subir des taux d'intérêt négatifs qui sont en train de tuer, alors, non seulement les fonds de pension, comme le disait Monsieur Kuton Pré, non ? Sonia. Sonia. mais sont en train également de tuer l'économie elle-même parce que, qu'est-ce que ça veut dire des taux d'intérêt zéro ? Ça veut dire que n'importe quel projet économique peut tenir la route avec des taux d'intérêt négatifs, avec des taux d'intérêt nuls. Donc, ça veut dire que le tissu économique se délite complètement. Donc, ce que permet justement une politique qui serait liée à monnaie pleine, c'est précisément de sortir de ce corner. Voilà. Voilà. Je serais plus frustrant. Est-ce que notre spécialiste... Non, non, c'était juste un point sur les banques centrales. La banque centrale suisse comme la banque centrale américaine a un objectif de plein emploi et de stabilité des prix que n'a pas la banque centrale européenne. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est modifié dans la... Non, c'est l'arrêt du même mandat. On ne modifie pas le mandat de la BNS. C'est juste un point qui a été sollicité. C'est un objet de recherche sur les banques centrales elles-mêmes. C'est qu'elles concentrent à la fois le pouvoir de création monétaire mais également le pouvoir académique d'études sur ce qui est une bonne politique monétaire. Ce que je veux dire, c'est que les économistes au sein des banques centrales européennes, les banques centrales pas européennes mais tous les autres, ont une sorte de grade au sein des économistes qui sont considérés comme les meilleurs économistes en question monétaire. Donc vous avez une institution qui est à la fois celle qui fait la politique monétaire mais qui décide dans son sein quels sont les économistes qui sont les plus pertinents pour parler de leur propre politique monétaire. Et là nous avons un véritable problème de distance vis-à-vis de celui qui normalement observe l'objet et donne son avis sur l'objet mais en fait c'est celui qui est salarié et qui travaille dans cet objet. On a quand même des problèmes. Il y a eu un chercheur, un doctorant qui a été obligé de porter plainte contre la banque centrale européenne auprès de la juridiction européenne pour avoir les diplômes et pour avoir les formations des personnes qui siègent au bord de la banque centrale européenne parce que la BCE refusait de lui donner. Donc le doctorant a gagné son procès pour avoir ces informations parce que c'est évidemment extrêmement difficile d'avoir ces informations-là. Donc on a effectivement un problème de contrôle politique et démocratique des banques centrales européennes. Thomas Kitté a signé un article dans Le Monde il y a deux ou trois semaines là-dessus. Mais là, ça fait vraiment partie des... Ce n'est pas du tout gauche-droite sur ces questions-là mais vous avez des personnes dans tous les bords politiques qui disent qu'il ne faut pas toucher l'indépendance des banques centrales et d'autres qui disent non mais il n'y a pas d'indépendance des banques centrales elles ont toujours poursuivi une certaine politique économique et maintenant il faut commencer à mettre sur la table ces questions-là c'est-à-dire comment est-ce qu'on endosse politiquement des décisions de banques centrales qui ne sont aujourd'hui pas endossées. Bon, moi ça me paraît clair qu'on doit être dans une stratégie qui ressemble un peu à nos différents organes qui sont séparés mais qui se regardent les uns les autres sinon ça ne peut pas fonctionner. Moi j'ai juste une dernière question qui me semble quand même essentielle parce que je trouve l'idée de qu'on soit vraiment très bonne de dire pourquoi pas créer la masse monétaire sans dette dans le sens si moi je prends la nature maintenant la nature elle quand elle nous met des produits à disposition ça ne part pas de rien tout ça donc moi j'ai un problème avec cette monnaie qui à la base se retrouve sous le joug de la dette on commence par une dette c'est pas logique on devrait commencer par un avoir et après éventuellement on fait des avances alors sur l'histoire du papier monnaie parce que là on discute beaucoup la différence entre monnaie scripturale et papier monnaie mais au 18ème siècle les gens se posaient la question à l'autre effet avant c'était de l'or et de l'argent qu'on utilisait comme monnaie et au bout d'un moment on a commencé à dire à utiliser du papier monnaie et on avait exactement le même débat les gens disaient c'est pas du vrai argent on n'en veut pas et d'où vient ce papier monnaie qu'on utilise c'est ce qu'on appelle le système anglando-anglais anglo-hollandais il y a une banque centrale qu'on crée qui a la responsabilité d'émettre ce papier monnaie mais quelle est la valeur de ce papier monnaie ? la valeur de ce papier monnaie c'est les impôts qu'on paye tous les jours c'est la capacité de l'état à obtenir des faits de ses citoyens de l'impôt à imposer les firmes et à récupérer de l'impôt qui donne de la valeur à ce papier monnaie et ce papier monnaie en fait est constitué par la dette publique la banque centrale prête de l'argent au gouvernement et les papiers monnaie à la valeur ça on pourrait changer on serait pas obligé de continuer à vivre sous cette idée là mais comme je disais c'est une modification tellement profonde et tellement violente sous le système structurel que ça ne vient pas d'une décision du système lui-même c'est un choc exogène qui vient de l'extérieur qui force à changer ce genre de système mais le système ne change pas de lui-même pas de cette importance là c'est pour ça que je propose de terminer maintenant mais de pouvoir continuer la discussion par contre pour les intervenants qui voudraient rester ou les participants à la façon dont je vous remercie en tout cas vraiment autant les participants que les envers maintenant bon on continue on continue non, non, oui, oui si juste non je voulais signaler que sur ce problème de la monnaie bien et de la monnaie créance ou dette la monnaie dette il y a un article très intéressant de Romain Bérysville 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 alors B-A-E-L Y Y Y S W I L bien bien suisse je peux te donne-moi ton oui avec plaisir ton adresse je dirais sur monnaie bien et monnaie bête et c'est très bien fait Romain Bérysville est un économiste de la BDS d'accord très bien oui ça m'intéresse beaucoup ces questions mais monnaie plaine n'est pas dans cette direction le fait la monnaie n'est plus une dette la monnaie est un actif mais moi si j'avais eu à rédiger ça je ne l'aurais pas rédiger non mais c'est fait c'est fait parce que la monnaie il faut pouvoir la contrôler et le reste d'orthodoxes mais ça reste un actif c'est pour ça quand on reprend notre phase de farce l'huile ce serait de prendre les actifs qui existent sur la production de départ de la terre de le réguler par rapport à ça parce que là on est sûr qu'on peut pas la terre ça cultue aussi la terre la Suisse il n'est pas plus que tu pars autant que quand les dettes qui montent non non ça cultionne énormément et des partisans du retour à l'étalon or par exemple ils disent que les libanais il faut l'arrêter sur quelque chose de limite sur quoi ? sur l'or la Chine et la Russie et l'Inde et l'Inde oui ça c'est pour ils sont en train de c'est pour mettre à mal le dollar voilà ben oui ils ont raison c'est la dédonarisation ils ont raison moi je peux m'en passer ce qu'il nous faut oui non mais sur la fin ce qu'il nous faut alors peut-être je parle sur le contrôle mais ce qu'il nous faut c'est en fait c'est un système inélastique contrairement à ce que les gens pensent et où il faut il faut une élasticité etc il faut un système d'offre de monnaie inélastique parce que tous les systèmes élastiques c'est à dire on peut créer la monnaie etc sans beaucoup de rôles se termine toujours par des catastrophes se termine toujours par des catastrophes or un système inélastique avec des règles d'évolution etc fait que la demande de monnaie finalement s'ajuste s'ajuste au cours du temps sur cette offre de monnaie et ça donne des systèmes qui sont beaucoup plus stables la voie la liberté bancaire absolue c'est le désordre qu'il y a l'aventuré au bout d'un moment c'est la régulation n'arrive qu'au bout d'un moment pour solutionner des problèmes de monnaie monnaie pleine permet ce système inélastique et démocratique et démocratique mais en fait fondamentalement si vous réfléchissez bien nous discutons d'un problème d'un problème qui a été discuté depuis 200 ans parce que finalement on revient à la base c'est à dire à la grande querelle entre le currency principal et le banking principal c'est à dire Ricardo et les économistes qui l'ont suivi c'est du currency principal c'est au contrôle on doit contrôler la monnaie d'une manière exogène c'est la banque centrale qui doit et le banking principal qui est un peu aussi dans une certaine mesure mais partielle c'est de dire en fait c'est à travers à travers la demande de crédit et eux avaient en tête essentiellement le rescompte le rescompte des lettres de change en fait c'est ça qui règle qui règle qui règle la circulation monétaire et donc qui assure la stabilité mais on sait que ça c'est faux bon mais la course à la liquidité et la course au profit font qu'ils ont il y a un dicton qui dit les gens du currency principal ont gagné des batailles mais c'est toujours le banking principal qui a gagné qui a gagné les guerres jusqu'au jour où tout se fait fondrer mais c'est vrai qu'il y a la course à la liquidité la course au profit lié à la création monétaire qui est considérable et je crois qu'on la sous-estime je crois qu'on sous-estime complètement cet aspect des choses maîtriser la monnaie c'est maîtriser maîtriser la monnaie et la création monétaire c'est maîtriser le pouvoir c'est pour ça qu'on les a contre nous c'est pour ça qu'on les a contre nous il y a deux choses que j'ai retenues une chez Jean-Marc que j'ai trouvé superbe dans Afra-Rouge quand il a dit on ne peut pas être arbitre et être pour un des deux camps de foot à la fois on ne peut pas jouer les deux rôles en même temps une chose que tu as dit François que j'ai gardé aussi c'est un très bon exemple on ne va pas donner les clés du cave à un hybrogne il y a plein de bouteilles de vin c'est ça ben oui il y a Juncker déjà qui fait ça ah oui lui sur tous les glets on ne donne pas la bergerie à Gare on ne donne pas au loup pour garder la bergerie je profite moi je n'arriverai pas j'en ai trop reçu j'avais demandé des grandes affiches pour m'envoyer plein de conspects on ne sait pas oui oui je n'en ai aussi on a plein de on a plein de merci pour tout vous aussi merci bon 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 je ne sais pas si c'est intéressant c'est intéressant parce que moi j'ai fréquenté beaucoup de personnes en défendant j'ai vu six ou deux fois l'aspect technique moi j'avais un peu plus de mal avec l'aspect technique et j'étais très difficile parce qu'il y en a un qui m'a dit ouais c'est bien bon mais moi je me pose des questions pour la période de transition ah bah oui non mais la période de transition c'est un jour ah je peux je vais prendre mes chocolats et ça ne changera et ça ne changera quasiment rien pour les gens c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut voir oui mais comment faire pour regresser voilà c'est sûr ou pas non non une petite bande dessinée tu te veux la bande dessinée je sais ouais pourquoi pas des bandes dessinées concernant le sujet tu dis oh génial ah oui 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 c'est vrai 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 technique c'est vrai à un moment tu es une bande dessinée tu as deux moi j'en ai déjà j'ai vu que t'en as les gens mais c'est moi j'ai vu que c'est mieux c'est quoi tu vois le stick ça il a commencé à subir les pieds tu sais tu sais tu marches il ne va pas non plus ils aient dit en tout cas il semblerait que les gens ont attendu très tard oui ils avaient encore j'ai vu qu'il y a j'ai vu qu'il y a 4